Premier jour de confinement. Ma très chère et bien-aimée maman. Hier, notre bon président Emmanuel Macron a annoncé le confinement général et total de la population. Je me retrouve donc chez moi, avec interdiction de sortir. Quelle rocambolesque aventure ! Si je dois être complètement honnête avec toi, la peur du spectre de l'ennui m'a effleuré, mais pas longtemps. Me voilà lancé dans une aventure personnelle et intimiste qui, oserais-je le dire, m'emplit de joie. Je renoue tout d'abord avec ma passion pour les échanges épistolaires, d'où cette lettre. Je pense que je vais ensuite relire Proust et entretenir mon jardin. Je me sens comme le comte de Montécristo, enfermé au château d'Yves, mais avec la cave à vin de grand-père et mes podcasts de France Culture. J'espère que vous vivez votre confinement aussi bien que moi. Au plaisir de vous lire, votre fils, Samuel. Huitième jour de confinement. Ma très chère et bien-aimée maman. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'aurais aimé que Proust fût plus long. Si j'ai apprécié ma lecture, évidemment, je me retrouve désœuvré maintenant qu'elle est terminée. Mon jardin est magnifique, on dirait une création de le nôtre, mais là encore je n'ai plus rien à faire. Le temps avant de récolter les légumes est tellement long. Que peuvent bien faire les paysans entre le semi et la récolte ? J'envisage de me mettre au sport, mais tu connais mon aversion pour les choses physiques. Je pourrais également attaquer la collection de DVD que m'envoient les cahiers du cinéma, mais tu sais que j'ai horreur des divertissements populaires. Nous verrons bien. Au plaisir de te lire, ton fils, Samuel. Vingt-et-unième jour de confinement. Chère maman. Bon, là, ça commence à faire long. Je viens t'écrire cette lettre en urgence car je commençais à me parler seul dans la cuisine. Ce qui n'est jamais bon signe. Je cuisine beaucoup en ce moment. Sais-tu que j'ai réinventé la meringue ? J'ai créé un parcours de mini-golf dans mon jardin pour les mulots et les campagnols. J'attends simplement qu'ils arrivent. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je divague, maman. Aide-moi. Je me suis surpris à chanter sous la douche ce matin. Moi qui déteste ça. La nuit, je rêve que des agents du gouvernement viennent m'annoncer la fin du confinement. Mais je ne les crois pas. Alors je refuse de sortir pour ne pas devoir serrer les mains et me trouver à moins d'un mètre d'autrui. Trui, 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 oui, oui. Ah, et je me suis fabriqué un masque avec un bonnet. Regarde. Bisous, Samuel. 45e jour de confinement. Maman ! Aujourd'hui, j'ai rencontré ma main. Je ne suis pas débile, maman. J'ai toujours su que j'avais une main. Mais je ne l'avais jamais vraiment regardé. C'est fou de se dire que je contrôle ce truc. Que des signaux électriques ou je sais quoi, voyage de mon cerveau, ma colonne vertébrale, mon bras jusqu'à ma main pour la faire bouger. Tu crois qu'elle a un cerveau ? Elle aussi, maman. Tu crois qu'elle essaie de me parler, maman ? Hier, j'ai planté des pages de Proust dans la terre. On verra ce qui sortira à la recherche des pommes perdues. Non, c'est nul. Nul ! Oh, pardon, je ne pensais pas que... Non, tais-toi, imbécile ! Oh, pardon. Je t'aime, maman. Samy. Les souriceaux sont à l'école, les bonbons sont dans ma bouche. J'ai mis mes doigts dans la colle et je les mets dans ma bouche. Maman ! J'ai inventé une danse pour faire tomber la pluie qui... Française, français, mes chers compatriotes, j'ai le plaisir de vous annoncer la fin du confinement. Vous pouvez, dorénavant, sortir de chez vous. Je vous prierai cependant de respecter les mesures de sécurité habituelles pour éviter une nouvelle vague du virus. C'est qui ?